Bonjour, je suis Madame Kiffer, enseignante à la Providence à Forbac, en classe de CM1. Alors pourquoi cette visite aujourd'hui ? Alors parce que tout d'abord c'est dans mon programme de CM1, tout ce qui concerne l'agriculture en France. Et puis ça m'avait l'air très intéressant, donc je me suis inscrite au mois de juin et voilà, on y est déjà quoi. Alors vous avez déjà commencé une partie de la visite ? Oui, on a déjà fait un atelier, ce qui était atelier aromatique je crois, avec un tunnel descenteur et des questions, un quiz sur des outils de jardinage. Et un autre groupe a fait un quiz sur tout ce qu'était les animaux, voilà. Ça les intéresse finalement ? Ils ont l'air assez passionnés, oui, oui, ils ont l'air assez intéressés. Voilà, ils ont aussi adoré le rodéo mécanique là-bas, mais ils sont contents de voir des animaux et de sortir un peu de l'école. Vous allez passer la journée ? Oui, on part d'ici à 15h30. Oui, oui, on va y passer la journée, on est contents. Je m'appelle Mélissa Rompas et j'ai besoin de la Loire. Alors pourquoi être ici à Terre de Gym aujourd'hui ? Parce que la dernière semaine d'août, j'ai participé à l'école des jeunes biogénétiques et donc du coup la finale de cette formation serait ici. Alors ça consiste en quoi ? Donc nous pendant la formation, c'était surtout du clipage, de la tente et de la présentation et aujourd'hui, enfin demain, le concours est demain et ils vont nous évaluer la piste. Je vous vois en plein travail, ça consiste en quoi ? Bonjour. Alors ici, c'est du clipage. Donc le clipage, c'est tout ce qui consiste à préparer l'animau. Donc tonte, ligne de dos, ligne de dos, c'est comme vous pouvez le voir ici. Donc cacher, entre guillemets, les défauts de l'animal avec le poil qu'il y a sur le dos. Donc tout ça pour essayer de faire ressortir un maximum toutes les qualités de la race. Donc la finesse, la solidité, etc. C'est votre métier ? Non, moi je suis simplement éleveur. Après on est passionné de génétique, passionné de concours. Donc voilà, sur les concours, on se donne un maximum pour préparer au mieux les animaux, pour faire les meilleurs résultats le jour du concours. Vous êtes de quelle région ? Haute-Marne. Ah donc toute la France agricole est représentée ici finalement ? Alors ici, c'est un interrégional jeunisse. Donc on appelle ça la zone eurogénétique. Donc c'est tout le nord-est de la France qui est présent, qui est invité. Merci, bonne chance alors. Merci, au revoir. Bonjour, Clotilde Girard, responsable des fermes pédagogiques au niveau régional. Alors, ici, Terre de Gîmes, vraiment un bel espace à découvrir avec cette ferme pédagogique. Tout à fait, donc les fermes pédagogiques accueillent des classes tout au long de l'année sur leur ferme et en fait, elles ont profité de Terre de Gîmes pour faire des mini-animations auprès des 40 classes qui sont présentes pour leur montrer qu'on peut passer une belle journée agréable à la ferme et apprendre beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, c'est les écoles. Demain et après-demain, ça sera le grand public. Tout à fait, grand public et professionnels, agriculteurs du secteur. C'est un moment à ne pas louper pour toutes les familles du grand nord-est de la France qui peuvent en une journée faire une belle découverte de l'agriculture locale. Alors, c'est vrai qu'il y a, en dehors de cette vitrine ici, sur la BA 128, il y a des fermes pédagogiques sur l'est de la France. Il y a une trentaine de fermes pédagogiques sur les quatre départements lorrains qui donc sont ouvertes du 1er septembre, le 30 juin et qui accueillent des classes sur réservation. Alors, il y a sûrement un site internet ou un lieu où on peut vous retrouver pour pouvoir justement s'inscrire. Allez, sur bienvenue à la ferme.com Bonjour, Stéphane Hermann, éleveur à Réchicourt-le-Château, sur le secteur de Sarbourg et président du syndicat aux vins de la Moselle. Alors, justement, c'est quoi des ovins ? On va commencer par ça. Des ovins, c'est des moutons, qu'on appelle plus vulgairement, on va dire. C'est des moutons. C'est le terme plus technique. Il y a les bovins, il y a les ovins, il y a les caprins. Alors, qu'est-ce que vous présentez au sein de Terre de Gym ? En fait, on est là avec nos partenaires, je tiens à le souligner, qui gravitent autour de la filière au vide. L'idée, c'est d'être présent avec du matériel, avec des ovins, présenter, là, on a un national, un concours national de chiens de troupeau. Nous, c'est une présentation de tontes des ovins, et puis derrière, de parler de notre métier. La filière va mieux que d'autres filières de l'agriculture ? Non, elle ne va pas mieux que les autres filières. Nous, on fait partie de ces petites filières qui ne sont pas très reconnues par rapport aux grandes filières qu'on peut connaître aujourd'hui, que sont les bovins et les céréales, surtout dans notre secteur. Mais malgré tout, en Moselle, il faut quand même savoir qu'on a un cheptel ovin le plus important du Grand Est, de la France. Et notre particularité, c'est qu'on est structuré avec un syndicat indépendant et qui ne regroupe que des professionnels ovins, ce qui nous permet d'avancer. Alors, notre filière, elle souffre, effectivement, il y a les prix, comme dans toutes les autres filières, qui ne sont pas, en ce moment, par exemple, qui ne sont pas très valorisants. Et derrière, on a aussi les installations, parce qu'il faut savoir qu'on souffre du renouvellement des générations. Il faudrait aujourd'hui installer, rien comme Moselle, 7 éleveurs par an pour juste renouveler les générations. Et on en installe un tous les deux ans, quoi. Voilà un peu pour résumer. Et des normes européennes aussi contraignantes, aujourd'hui, dans votre profession ? Bien sûr, oui. Les normes européennes, aujourd'hui, quand on parle de bien-être animal, il faut savoir qu'on a une grille conditionnalité. La grille, elle s'applique aussi bien aux bovins qu'aux ovins que tout animal, quoi. Donc, il y a un moment donné, on y est complètement, on y est assujetti aussi. Et on a, par exemple, l'identification, des choses comme ça à respecter, des mètres carrés dans les bâtiments. Voilà, donc, le bien-être animal, aujourd'hui, c'est quand même une contrainte supplémentaire pour les éleveurs, bien sûr. Bonjour, alors, Nathalie Leclerc, moi, je suis agronome à la Chambre d'agriculture de Lorraine. Donc, aujourd'hui, en fait, nous présentons les pratiques des agriculteurs pour préserver leur environnement. Donc, pour cela, on a reconstitué un bassin versant sur lequel on va présenter l'ensemble des cultures Lorraine et puis, voilà, les différentes pratiques par rapport à la qualité de l'eau, la qualité de l'air, les sols. Alors, c'est quoi un bassin versant, quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout ? Quelle définition vous donneriez de ce bassin versant ? Oui, alors, donc, un bassin versant, en fait, c'est la zone qui est desservie par un cours d'eau et tous les petits cours d'eau qui vont faire une grande rivière, finalement, au final, quoi. Et donc, voilà, et donc, le bassin versant, on a la rivière, les petits cours d'eau et puis, on a tous les terrains agricoles qui sont autour et, voilà, qui représentent la diversité. C'est un paysage, finalement, un bassin versant. Alors, vous avez à la fois des zones humides et puis, après, progressivement, des prairies et puis les cultures. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, les zones humides plus à proximité des cours d'eau, certaines qui peuvent jouer des rôles de filtre. Ensuite, les prairies, qui souvent, effectivement, sont plutôt dans les vallées et à proximité des cours d'eau. Et puis, également, des cultures comme le tournesol, aujourd'hui, qui est en fleurs, le maïs, le blé, des pois, des févreules, du lin, voilà, un ensemble de cultures de la région. Il y a un message que vous souhaitez faire passer ici en ayant créé ou reconstitué ce lieu ? Alors, effectivement, le message, c'est que les agriculteurs améliorent chaque jour, je pense, leur pratique pour limiter leur impact sur leur environnement. Et à la fois, ils créent l'environnement, ils créent la biodiversité, par exemple, on va parler de biodiversité. Ils vont créer la biodiversité, ils vont la préserver. Ils vont créer l'eau, puisque l'eau traverse les sols, etc. Et ils le préservent également en face. Voilà, un ensemble de pratiques pour vraiment préserver l'environnement. Votre travail sur le terrain, vous, consiste en quoi ? Alors, moi, je travaille à expérimenter, justement, des actions d'agriculteurs, à évaluer leurs actions pour vraiment bien cibler l'impact que peuvent avoir ces actions sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air. Nathalie Blausville, de Terre Univia, interprofession des huiles et protéines végétales. Qu'est-ce que vous présentez, là ? Là, c'est un atelier plutôt pédagogique, donc tourné vers la production et la compréhension un peu des cultures des Oléopro. On part du stand, là-haut, où il y a une découverte des graines. Les enfants peuvent toucher directement. Ils aiment bien le contact et la sensation que procure le toucher des graines. Et puis après, à chaque fois, on leur explique les différentes plantes et particularités d'utilisation de ces plantes. Alors, ça intéresse les enfants. Qu'est-ce qu'ils retiennent, en fait, de ce que vous leur présentez ? Sur la partie, le petit atelier graines, déjà, ils aiment beaucoup découvrir le toucher. Et puis après, la particularité, l'idée, c'est de trouver à chaque fois une petite particularité de chaque culture. Donc, le tournesol leur expliquait que c'est des plantes héliotropes, que ce n'est pas une fleur, mais un ensemble de fleurs, que les légumineuses type févrole et poivre, c'est des nodosités au niveau des racines qui captent l'azote atmosphérique et qui leur fournissent leur source d'azote. Et puis pour le colza, pareil, la couleur jaune qu'ils connaissent bien au printemps. Donc, je crois qu'ils aiment bien. Ça n'a pas dû être sainte d'avoir les cultures justement prêtes pour les terres de gym ? Oui, mais ça a été vraiment étudié pour que justement, on ait à la fois le côté plutôt joli des fleurs. Et alors, c'est pour ça que c'est intéressant de leur montrer aussi les graines et puis après l'utilisation derrière, parce que là, c'est vrai que ce n'est pas des cultures à maturité, mais voilà, ils savent à différents moments de la production reconnaître après les graines. Je suis M. Jacques, un ex-agriculteur retravaillé de Reuzenville, c'est à une quinzaine de kilomètres d'ici. Qu'est-ce qui est présenté ici ? De nombreux outils ? De nombreux outils, un peu de tous les métiers. Bon, j'ai préféré mettre quand même tout ce qui était rapport à l'agriculture, mais il y a aussi des appareils ménagers, il y a un peu de tout. C'est une collection, il y a combien d'outils qu'on peut découvrir ici ? Je n'ai pas compté. Chez moi, il y a 10, 15 000 outils, mais là, je ne sais pas, il y a peut-être un millier ou 2 000 outils, je ne sais pas. C'était le quotidien, ces outils étaient utilisés par les professionnels, mais sur quelle période ? Il y a des périodes particulières ou c'est surtout, c'est très large ? C'est très large, mais ma préférence, c'est quand même cette 18 et le début 19e, jusqu'à la fin du 19e, bien sûr. Quel est l'outil le plus insolite que vous pouvez avoir ici ? Je pense que c'est une râpe. Pour moi, c'est une râpe. Et puis aussi, une gouttière à lessive. Des choses qui sont rares à trouver et qui sont très belles. Ah bon, qui êtes-vous ? Moi ! En fait, je m'occupe du village d'Antan. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ? Non, non, mais vous pouvez y aller, c'est pas grave. Ouais, je m'en occupe. Je reste là. Ah donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce village sur la terre de Jim ? En fait, ce qu'on a voulu, c'est montrer de la vapeur à aujourd'hui. En fait, il y a trois bateuses différentes. Une bateuse entraînée par des chevaux, une bateuse entraînée par une machine à vapeur et une locomobile et une bateuse entraînée par un tracteur. Ça rend, en gros, l'évolution des années 15, 20, 30. Et après, on a deux petites poissonneuses autonomes. Et une partie des véhicules, enfin, tous les véhicules marchent ? Tous, ils fonctionnent tous. Je veux dire, ils sont tous sur un tas de marche. Oui, oui, ils peuvent rouler, démarrer, il n'y a aucun souci. C'était une condition pour être ici. C'est vrai, c'est tous des collectionneurs. Les vrais collectionneurs qui viennent ici, c'est des passionnés, qui ont tous les véhicules sur un tas de marche. Alors, ce club, vous faites d'autres, vous organisez d'autres manifestations ? Non, non, club, ce n'est pas un club. Moi, à l'origine, je suis encore JA, je fais partie des JA, des jeunes agriculteurs. J'ai 44 ans, mais normalement, je ne devrais plus y être. Mais bon, j'ai une petite passion pour les vieux métiers. Donc, je leur ai proposé de préparer le village d'Antan pour le national, pour les terres de gym. Et donc, ils m'ont laissé les moyens. Je voulais absolument que les gens, ils voient l'évolution, ce qu'ont fait nos grands-parents et nos parents derrière nous. Beaucoup de questions pour les visiteurs, là, aujourd'hui ? Pas mal. C'est vrai que ce ne sont pas les machines qu'on a l'habitude de voir. Un tripot en fonction, une machine à vapeur, ce ne sont pas des machines que les gens ont l'habitude de voir fonctionner.